Le hashtag METO et les réseaux sociaux ont participé à une libération de la parole. Celle des femmes, victimes de violences sexuelles au sein de la société. Un mouvement salué par Carla Bruni auprès du Point, ce mercredi 8 mars. « Je crois qu'il y a une vraie évolution de la perception des violences faites aux femmes », s'est-elle réjouie dans un premier temps. Et d'ajouter, s'y est-il la meilleure des choses. La compagne de Nicolas Sarkozy a tenu également à évoquer l'un des fondamentaux de la démocratie. Il est important de rappeler la règle juridique de la présomption d'innocence. A souligner Carla Bruni, auprès de nos confrères. Il ne s'agit pas de la première fois que Carla Bruni fait part de son attachement à la présomption d'innocence. Le traitement médiatique autour de Sofiane Benassé, acteur et compagnon de sa sœur Valéra Bruni Tedeschi, mis en examen pour viol, n'avait pas plu à l'ancienne première dame. Elle l'avait fait savoir sur Instagram, en novembre 2022, « Honte à toi Libération ». Lorsque l'on crucifie quelqu'un sur sa une sans savoir s'il est vraiment coupable, on bafoue la démocratie. Cet écrit faisait suite à la publication, par le quotidien, de deux témoignages de femmes accusant Sofiane Benassé de violences sexuelles et physiques. Valéria Bruni Tedeschi, la sœur de Carla, a remis la caméra d'Orsofiane Benassé soutenue par Carla Bruni et Valéria Bruni Tedeschi dans la suite de son cri de colère. Carla Bruni avait accusé le quotidien Libération de ne pas respecter un principe juridique, l'un des fondements de notre démocratie est la présomption d'innocence. Sans la présomption d'innocence, toute justice est aléatoire, discutable, possiblement corrompue. Cela fait bien car en tant que Libé nous donne des leçons de morale, mais visiblement la présomption d'innocence lui est tout à fait étrangère. En octobre 2022, Sofiane Benassé a été mis en examen pour des faits de viol sur deux ex-compagnes. Il est également mis en examen pour violences sur conjoints, après des faits rapportés par une troisième femme. Il est également placé sous le statut de témoin assisté dans le cadre d'une quatrième plainte déposée par une autre ex-compagne. Ses accusations lui ont valu son retrait, par l'Académie des Césars, dans la course aux nominations du Meilleur Espoir Masculin 2023. Il devait y concourir pour son rôle dans le film Les Amandiers, réalisé par Valéria Bruny Tedeschi. « Je suis innocent, la présomption d'innocence existe-t-elle encore ? Où sommes-nous dans un état de non-droit, un état où la simple accusation sans fondement peut détruire une vie ? » C'était défendu l'acteur de 25 ans, sur Instagram. Crédit photo, Dominique Jacovide Crédit photo, Dominique Jacovide Crédit photo, Dominique Jacovide